Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motonegistes, et par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence! Bienvenue à Action Motorsport. Cette semaine, Francis Lessard de RPM Rive-Sud nous emmène en randonnée avec ses motoneiges de location. Et on parle de lubrifiant avec Edrico Duquay d'Hypertech. Bonne émission! J'adore des belles journées comme aujourd'hui pour partir en motoneige. Francis, comment ça va? Ça va très bien toi-même, Mathieu. Bien oui, moi tu vois, j'ai le sourire, parce qu'on a quand même une belle journée prévue, et je pense que ça résume bien ce que c'est une journée de location de motoneige. Avec un matin comme ça, il n'y a pas personne qui ne se dirait pas « Ah, je ne veux pas partir en motoneige aujourd'hui, ça ne fait pas assez beau. » Tu sais, le beau ciel bleu, la petite neige, la température est fraîche, il y a beaucoup de neige, ça fait que les sentiers sont super beaux. C'est ça une journée de location, c'est du fun seulement. Super! Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'une journée comme ça, on n'a pas besoin de se tracasser. On arrive ici chez RPM Rive-Sud, puis absolument tout, on n'est même pas obligé d'arriver à billets. Non, c'est ça, moi je m'occupe de tout. Quand je dis moi, moi et André, on s'occupe de location, nous deux, c'est notre petit plaisir, c'est le fun, parce que le monde qui vient de louer, ils ont toujours du plaisir, ils sont contents de partir. On s'occupe de A à Z, les locations de motoneige, les passes de sentiers sont incluses, on a de l'habillement, des casques chauffants, on a des maudites belles trails ici, sur les Chardières Appalaches, je vous dirais les plus belles de toute la région de Québec. Il y a de la neige solide! Il y a de la neige pas mal, on a été les premiers à ouvrir. Parfait! Après ça, avec l'accès des sentiers d'ici, on part une voiture sur le côté de la bâtisse, on part d'ici, la trail apport sur le terrain en avant. Fait que pas de casse-tête, ça me prend un trait à l'heure pour partir avec les motoneiges, on s'occupe de tout. Excellent, j'aime ça. Puis t'as des motoneiges aussi pour tous les styles d'amateurs ou encore même les personnes qui ont peu d'expérience. J'en ai pour les débutants, pour les plus avancés, pour les personnes qui sont seules, les personnes qui sont doubles. Fait que je vais avoir deux modèles dans le simple, le Yamaha Sidewinder, la nouveauté de cette année. Oh que oui, performance! J'ai le Yamaha Vector, le Viper, excusez-moi, le Viper s'est passé. Oui, le Viper, c'est un peu vieux, mais c'est pas grave. Le Yamaha Viper, pardon. Dans le double place, j'ai le Pantera Arctic 4, puis j'ai le Yamaha Venture aussi. Bon, mais excellent. La gamme pour deux places, une place, on a tout ce que vous avez besoin. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'une journée comme aujourd'hui, ça coûtera pas trop cher. Je pense que c'est le temps de partir, Francis. On part? Oui, c'est un bonheur pour moi. J'ai le gun là-dessus. Panthéros! C'est en roulant qu'on se rend compte qui fait quand même moins 20 degrés dehors, mais Francis, c'est pas si pire. C'est pas si pire. J'ai même plus ma cagoule, là. Je suis bon, là. Quand on roule, il fait chaud. Pourquoi qu'il fait chaud? Bien, parce que toutes mes machines, à la base, sauf aujourd'hui, standard, ils viennent avec l'équipement, les poignées chauffantes, le pouce chauffant, la prise pour le casse chauffant. Certains de mes modèles, les Venture l'ont pas, mais tous mes autres modèles ont le banc chauffant aussi. Fait que veux, veux pas, ça te garde au chaud quand même. Ça paraît pas, mais un popotin au chaud, c'est signe de confort. Oui, vraiment. Francis, parle-moi un petit peu des machines. Quand je regarde ça, on se rend compte que c'est des machines qui sont bien adaptées pour les sentiers, mais qui sont confortables aussi. Puis ça, dans mon bon vieux temps, les skidous, là, t'avais des vallons, t'avais des bosses en virage. C'était dur un peu, mais là, t'arrives encore une fois en mode location, puis t'as la machine dernier cri, dernière technologique. Oui, exactement. Toutes nos machines, modèles 2016-2017, fait qu'on va dire en partant, c'est des modèles qui sont récents. Ce qui veut dire que, tu sais, c'est pas des vieilles gainées que vous avez. C'est de la technologie d'aujourd'hui. Fait que vous partez l'esprit tranquille, sachant qu'il n'y aura pas de bris mécanique. Ensuite de ça, bien là, premièrement, t'es assis sur mon Viper. OK. Le Viper, tu sais, j'ai différents modèles pour le différent type de personnes. C'est sûr que quelqu'un ne commencera peut-être pas avec un Sidewinder, avec le turbo. On s'entend que ça prend un peu d'expérience. C'est ça. Parce qu'on va trouver que les arbres arrivent quand même assez vite. Ils arrivent assez vite, oui. Ça tire pas mal. Le Viper, comme celui que t'es assis ici présentement, c'est le modèle que j'offre aux personnes qui veulent rouler en simple place. OK. Puis qu'ils sont expérimentés ou débutants. Parce que c'est un moteur nécessite trois cylindres. Il est économique, il est performant aussi en même temps, mais il est pas dangereux. Fait que ce modèle-là, c'est pour une personne qui va vouloir conduire tout seul, avoir un plaisir, un feeling de simple place. Parce qu'un double place, tout seul, ça fait très bien aussi, mais c'est pas pareil. Ce que j'aime aussi de cette machine-là, c'est à la proche des virages. Tu sais, souvent, en motonail, j'en avais tendance à avoir un patin lumié, ça se promenait un petit peu. Et ça, avec la suspension Yamaha qu'on a à l'avant, c'est bien appuyé. C'est ça, c'est bien appuyé. Fait que la conduite est confortable, elle est pas dangereuse non plus. Vous allez le constater par vous-même en location. La conduite se fait bien même pour quelqu'un qui est pas habitué. Fait que, tu sais, on fait des groupes aux Français. Oui, oui, oui. Les autres, c'est des personnes qui en louent, mais c'est touristique. C'est pas du monde qui sont habitués. Puis ça revient, puis ça a eu du plaisir parce que les machines sont funs, puis sont sécuritaires. Une machine qui est prévisible, j'aime ça. Francis, je pense qu'on va continuer à rouler. On profite de la journée. Exactement. J'en ai d'autres à vous faire essayer. Parfait. L'essai de la semaine est une présentation de RPM Rive-Sud. RPM Rive-Sud, c'est pour la vie. Après la pause, Enrico Duquet nous présente le dégivreur de carburant et le lubrifiant à carteur de chaîne d'Hypertech. Et on poursuit notre randonnée en sentier avec Francis Lessard. Cette semaine, dans la chronique Hypertech, avec Enrico, on parle d'huile à chain case. Oui, le chain case. Ce fameux carter de chaîne que personne ne connaît quand on le nomme en français. C'est ça. Si on est de motoneige au Québec, on appelle ça couramment un chain case. C'est ça. Je te cours en gros pour avoir à personne un chain case. C'est ça. On va avoir à personne un chain case. On a de l'huile à chain case, naturellement. Et quelles sont les propriétés de ton huile, Enrico? Premièrement, c'est une huile qui est 100 % synthétique avec un point d'écoulement qui dépasse les moins 50. On parlait dans d'autres chroniques. Le point d'écoulement, c'est la température à laquelle l'huile va commencer à figer. Donc, plus le point d'écoulement est bas, si on peut dire, en termes de température. Plus, tout va bien fonctionner. Parce qu'on a souvent les systèmes de reculons automatiques ou manuels qui vont être un peu saisis si l'huile est trop froide. C'est ça. Bien, c'est où ça peut aller. J'ai déjà entendu même des histoires, plus dans le Nord, si on peut dire, le chain case est complètement gelé. Il faut le réchauffer pour partir. Parce que même si le moteur se réchauffe, le chain case, lui, se refroidit moins vite. Parce que ça ne travaille pas nécessairement ensemble pour la température. Il faut que ça bouge pour que ça réchauffe. Il faut que ça bouge. Même si tu le laisses réchauffer, ça va réchauffer un peu par la chaleur du moteur. Mais il faut que ça bouge. Quand il y a du mouvement, ça crée de la chaleur. Ça fait que l'huile va venir plus liquide. Donc, une huile plus liquide, de qualité synthétique. C'est ça. Pour les chain case. Toujours avec notre package d'antifriction qui fait en sorte que ça colle sur toutes les pièces métalliques, sur la chaîne, sur les engrenages. Un, c'est jamais fer sur fer. Ça limite l'usure. Ça limite aussi que la chaîne étire. Ensuite de ça, ça facilite le mouvement. Ça fait que ça enlève, partant en froid, si on peut dire, la réticence de la chaîne. Ça fait qu'un produit de qualité pour mettre dans notre chain case. Dans notre chain case, oui. Je vois que tu as amené une huile, ce qu'on appelle une huile à guére, une gear oil. Ça va dans quoi, cette huile-là? Ça, ça va aller dans des reculons mécaniques. Ah, les fameuses candiques! C'est ça, entre autres, qui ont un reculon mécanique qui est plus dur, des fois, par temps froid, à engager. Oui, j'ai déjà vu, dans le passé. C'est ça. Ça fait que plusieurs de nos clients nous demandaient on peut-tu l'essayer, il y a déjà de ça plusieurs années. Puis plusieurs l'utilisent aujourd'hui. Donc, tu avais des reculons mécaniques où on recommande une 75-140. C'est un très bon produit utilisé. C'est un grade industriel. C'est indestructible en termes d'usure. Vous passerez pas au travers avec un petit chain case de motoneige avec ça. Puis, c'est encore bourré d'antifriction. Ça limite l'usure des pièces mécaniques de ces systèmes-là. Super. Donc, on a les huiles toutes. On est tous couverts au niveau embrayage, boîtier. On peut servir 100 % de la flotte de motoneige. Sans problème. Puis là, je vois un autre produit, IFD isopropyl. Oui. C'est de l'alcool? Oui, c'est de l'alcool. Il ne faut pas la boire, par exemple. Non, hein? Non, c'est de l'isopropyl. L'isopropyl, ce que ça fait, c'est un produit qu'on va mettre dans le gaz. C'est un produit, d'ailleurs, qui est très négligé chez les motoneigistes ou les quaddis en hiver. Parce que la motoneige, juste de la façon dont est conçue, ça fait inévitablement de la condensation dans l'essence dans le réservoir. Donc, c'est un inhibiteur d'eau, là? C'est ça. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire exploser les gouttes d'eau qu'il y a dans l'essence en fines particules pour que ça passe au travers de l'essence sans faire aucun impact sur le rendement de la motoneige ou d'endommager le moteur. C'est ça parce que dans les moteurs très, très haut de gamme, on est maintenant avec des systèmes à très, très haute pressurisation. Ça peut même endommager des injecteurs dans des cas. Oui, bien, c'est sûr que s'il y a de l'eau qui se ramasse, entre autres, dans le tuyau d'essence, puis que ça gèle là, bien là, ça crée un bouchon, ça fait que ça ne fonctionne plus. Ça fait que ça, ça va éviter ça. Ce produit-là aussi va déjeler. Si vous avez le problème que votre essence est gelée dans le réservoir, vous en mettez dedans, vous attendez quelques heures, puis ça va avoir déjelé. C'est un tout-en-un, vous n'avez pas besoin de traîner trois, quatre produits. On me pose souvent aussi la question, suis-tu mieux d'en mettre une grosse quantité une fois de temps en temps ou d'en mettre un petit peu tout le temps? Moi, personnellement, je préconise d'en mettre un petit peu tout le temps parce que ça va toujours éliminer l'eau à mesure. On brûle du gaz aussi. Bien, c'est ça. Ça fait que plutôt de faire un traitement en choc que s'il y en a un fond dans le réservoir, vous allez en avoir enlevé une partie, mais il va toujours en rester. Ça fait qu'en en mettant régulièrement, vous allez éviter... En tout cas, vous allez baisser au minimum l'eau qui peut s'accumuler dans votre réservoir. C'est ça, parce qu'un injecteur qui gèle, c'est un injecteur qui est plus bon, puis ça peut coûter dans les 700, 800 $. C'est ça. Mais malheureusement, les gens n'utilisent pas ça beaucoup, pas assez, en tout cas. Ça peut créer des problèmes aussi niaiseux sur les plus vieilles motoneiges que d'avoir un mauvais ralenti sur une motoneige. Les gens en cherchent. Pourquoi ça... Ils n'arrivent pas à vriller, ils étouffent tout le temps. C'est sûr que s'il y a de l'eau dans le gaz, bien, ça ne fonctionne pas bien. Inévitablement, ça va mal fonctionner. Ça fait que si on veut plus de renseignements pour tes produits, on va sur le site web de Hypertech. C'est ça. www.hypertech.com. Sinon, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine chronique Hypertech. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Hé, deux, tu restes plus bien. La motoneige n'est pas seulement pour les cœurs solitaires. Parfois, c'est bien de partir à l'aventure à deux. Je vois que ça te fait sourire, Francis. À deux sur une motoneige, il y a moyen d'être confortable. Très confortable. Surtout avec ça, là. Ça, c'est mon Pantera 7000 d'Arti 4. C'est mon modèle de luxe pour deux. Ça, j'appelle ça la Cadillac de sentier. Tu as tout à fait raison. Dans un contexte de location, encore une fois, c'est le genre de machine que tu loues, que tu foules de bagages, même que tu rajoutes une balise à l'arrière. Tu pars avec madame et tu te rends jusqu'en Gaspésie s'il faut. Exactement, tu peux te rendre jusqu'en Gaspésie. Tu sais, nous, la trail, comme je disais tantôt, elle part directement chez RPM. Ce qui veut dire que tu peux te rendre si tu loues pour plusieurs jours en Gaspésie sans aucun problème. En bas, si tu peux aller au massif du sud, tu peux aller partout. Si on a un chalet dans ce coin là-bas, partir en motoneige, c'est idéal. Avec la conjointe ou avec une amie ou même votre garçon, fille, il n'y a aucun problème. C'est super confortable en arrière. Parle-moi un petit peu des équipements qu'on trouve sur cette machine-là. Premièrement, le banc en arrière, ça, c'est vraiment un moss. C'est un banc en arrière puis il est ajustable en plus pour le passager. Puis même si vous êtes seul dessus, bien, il s'avance en avant pour que le conducteur ait aussi un dossier. Ça fait que ça, c'est vraiment le fun pour ce banc-là. Ensuite, ce qui offre de plus, le Pantera, c'est que lui, il est à injection électronique comparativement au Ventura. Ça fait que une meilleure économie d'essence puis la performance, elle est là aussi. Il vient avec deux valises rigides. Ça fait qu'on foule ça de valises. Les valises se barrent. Vous pouvez mettre votre linge là-dedans. Les valises s'enlèvent en deux petites secondes. On débord. On rentre sans dedans. La valise s'enlève. On rentre sans dedans dans l'hôtel. Ça fait que vous n'avez même pas besoin de sortir votre linge. C'est génial pour ça. Le Pantera vient aussi à l'avant-conducteur. Pousse-poignée chauffante, le fil de casse chauffant, le banc chauffant. Et même chose pour le passager. Le banc est chauffant en arrière. Pousse-poignée chauffante. Pousse-poignée chauffante. Et vous avez aussi le blessage comme je disais tantôt qui était ajustable. Ça, c'est vraiment parfait parce qu'on parle encore une fois de confort ultime. Exact. Pour ceux-là qui sont plus ou moins des fois habituels à la motoneige, on a peur d'avoir froid. C'est ça. Parfois, surtout pour la passagère. Passagère. On ne se le cachera pas. Et là, on part puis il n'y a aucune inquiétude. J'aime bien ça. C'est ça. Tu me parles de week-end. Tu me parles qu'on part vraiment faire des longues distances. Comment ça marche un petit peu chez RPM? Chez RPM, on loue à la journée. OK. Ça fait que c'est sûr que le coût va varier selon le nombre de journées que vous louez. Plus vous en louez de journées, moins il vous revient cher la journée. Parfait. Comment on fonctionne, c'est en format de 24 heures aussi. Donc, on part la veille. Je prends, par exemple, on prend une fin de semaine. On part le vendredi soir à 18 heures. OK. Ça fait qu'on est déjà prêt. C'est ça. Vous êtes déjà prêt le samedi matin. Vous pouvez partir très tôt si vous voulez. Ça fait qu'on part vendredi soir à 18 heures. On me le ramène le dimanche soir à 17 heures. Moi, je reviens ouvrir RPM pour le retour des locations. Ça fait que ça vous donne vraiment Si votre coupe va mal, préparez-vous avec une ride de motoneige. C'est ça. Ça revient. Parfait. Un petit chalet, quelque chose quand il fait beau comme aujourd'hui, c'est génial comme fin de semaine. Parfait. Francis, on a gardé la motoneige de performance pour ceux-là qui veulent justement avoir des petites palpitations. On regarde ça tantôt. À la suite. Exactement. On n'oublie pas les amateurs de performance chez RPM et je dois dire que je suis très content de pouvoir enfin l'essayer. Ça marche un bolide comme ça. Et en plus, il y en a disponible sur la location. Je suis surpris qu'on rentre des machines aussi puissantes. Oui, j'en ai plusieurs sur la location. Les nouveaux Sidewinder de Yamaha, un modèle très entendu, très convoité aussi. Le monde avait hâte d'essayer la performance du turbo comparativement à l'ancien modèle qui était le genre de mille d'Arctique 4. Il ne déçoit pas. Excellent. Mais là, ça, c'est une machine qui s'adresse vraiment pour la personne qui a besoin d'adrénaline, qui veut avoir une journée trippante et qui veut avoir des sensations tant en ligne droite que dans les virages. Que dans les virages, exactement. Le véhicule est ajusté pour monsieur Tout-le-Monde pour que le monde arrive, puis il y ait une conduite peut-être sportive, agressif, sans être dangereux non plus. Le turbo, il paraît, ça marche beaucoup. Donc, si par contre, c'est la première fois que vous voulez, vous n'avez jamais chauffé de motorneige, je ne pense pas que je vais vous conseiller ça. Je vais vous conseiller plus le Viper qu'on a parlé. Donc, ça, ça va être une motorneige pour personne qui va être plus expérimentée parce que ça marche beaucoup. Puis là, la personne un petit peu plus expérimentée, souvent, elle aime un peu personnaliser sa conduite. Je présume que vous êtes capable de nous enlever quelque chose de ce côté-là. Exactement. Si vous avez quelqu'un qui aime beaucoup plus avoir de patin, on est capable de vous en donner un peu plus. Quelques petits clics avant que vous partez, ça va être une conduite qui va être personnalisée, qui va être à votre goût aussi. Ensuite, une chose que je n'ai pas dit, c'est que le monde qui se sent habitué, qui aiment ça, il aime ça rouler. Il aime ça en faire dans une journée. Même si vous louez une journée, ou deux jours, ou trois jours, mon kilométrage de location, c'est illimité. Oh, c'est avantageux. Il y a une moins près à la fin d'année. C'est ça. Si tu es capable de faire 5-5 kilos dans une journée, tu es bon, mais tu peux. Excellent. Puis ce que je trouve aussi de bien balancer pour cette machine-là, encore une fois, le banc chauffant, les poignets chauffants. Oui, tu aimes la performance, tu aimes ça rouler vite. Une journée à moins 20 quelques aujourd'hui, je peux m'asseoir sur mon siège, puis quand même rouler. Les motorisations aussi ont énormément évolué aujourd'hui. Technologie 4 temps, ça parait, tant sur l'essence, sur la performance. C'est ça, sur l'essence, la performance. Puis en plus, vous n'avez pas d'huile à mettre. Oui. Tu sais, quand on loue des 2 temps, parfait, on part, on loue, on ramène et nous refoule ça d'huile, bien, ça nous coûte 25-30 pièces de plus parce qu'on avait de l'huile à mettre. Ça, il faut oublier ça, être en barre où c'est un 4 temps. Ça fait, il n'y a pas d'huile à nez. Bon, bien, excellent. J'adore ça. Francis, on a eu l'ensemble des machines qu'on avait. Là, vous allez être surpris. On va vous démontrer comment c'est... Comment dire? Ça ne coûte pas un prix de fou, là, un week-end en motoneige. Exactement. Restez avec nous, vous allez voir. Pour nous autres, bien, moi, je continue à rouler. Parfait, je te laisse. C'est bon. L'essai de la semaine est une présentation de RPM Rive-Sud. RPM Rive-Sud, c'est pour la vie. Après la pause, la conclusion de notre randonnée. Est-ce que ça vaut la peine de louer une motoneige? Je pense que oui. La motoneige au Québec, quel beau sport. Surtout avec une année aussi enneigée que celle-ci, c'est totalement tripant. La location, c'est parfait pour un groupe, parfait pour une gang de bureaux qui voudraient vivre une expérience intéressante voire même vos amis qui voudraient profiter du sport. Vous avez une motoneige, eux autres, ils n'en ont pas. Pourquoi pas partir tous en groupe pour avoir du fun? La recommandation de Matt, c'est sûr que si vous aimez la performance, le petit Sidewinder, vous allez voir, que ce soit en virage, que ce soit en accélération, que ce soit en ligne droite, vous allez avoir du fun. Mais n'oubliez pas, quand vous êtes deux personnes, la machine ultime, c'est vraiment le Pantera. On l'a dit souvent, c'est la Cadillac des motoneiges pour faire du long sentier. Ce qui est intéressant avec la location, c'est qu'on n'a pas de souci. On se réveille, il fait beau, pourquoi pas partir à l'aventure? Puis en plus, ça ne revient pas trop cher. Vous allez voir, la piqûre de la motoneige va se sentir en vous. Quelle belle aventure! Ça, c'était le fun. Francis, il y avait une autre machine quand même aussi qu'on aurait pu prendre pour aller se promener un peu. Mais il faut dire que là, on a choisi quand même une sélection faire. On était trois, on avait quatre machines à prendre. Ça va être dur à moins d'entrer une en arrière. Mais la dernière qui me restait à parler, c'était mon Yamaha Venture. Oui. Lui, c'est le modèle un peu plus économique. C'est un modèle deux places. Qui se conduit très bien aussi toute seule, mais c'est un modèle qui est principalement à deux places. Poignée chauffante en arrière. Lui, il n'avait pas le banc chauffant, par exemple, en arrière, ni la prise pour le casse-chauffant. Mais par contre, le reste, c'est une machine super fiable. C'est un Yamaha, 1000cc, trois cylindres, puis c'est super plaisant à conduire aussi. Bien, ce que j'aime, c'est que tu as quand même une machine abordable, bon, disponible à la location. Exact. Mais parlons-en justement les prix. Là, on a eu du fun de la journée. Ça va être surprenant. On peut vraiment avoir une journée de fun pour pas cher. Une journée, même une fin de semaine, ça revient vraiment moins cher que d'acheter une moto. En acheter, qui n'ont pas les moyens d'acheter une moto, neige, que ce soit 12, 10 000, 15 000, 20 000, il y en a de tous les prix. Louer une moto neige, ça ne coûte pas cher pour ce que ça comprend autre que de l'acheter. Donc, on parle aussi de l'inclusion. Bon, tu parles du kit, tu parles des vêtements. En partant, c'est une bonne dépense de moins. C'est ça, c'est une bonne dépense de moins. Nous, on a lu les vêtements, comme je disais. Fait que des vêtements, tout ce que j'avais durant la période qu'on a filmé tantôt, c'était les vêtements que je passe en location. J'ai du CKX, les mitaines, c'est du CKX aussi. Très chaud, mitaines en cuir. Le casque que j'avais, c'est un casque qu'on loue aussi. C'est un casque modulaire électrique, donc la visière est chauffante. On a la visière solaire intégrée, un attache rapide, puis modulaire, fait qu'il s'ouvre en deux. Fait que c'est un casque qui est haut de gamme. Les bottes, super chaudes aussi, fait que vous n'aurez pas froid avec ce qu'on loue. Une dépense de moins. On parle d'assurance aussi quand on veut sortir. C'est ça. Là, il y a des gens, des fois, elle coûte 30 $ pour un simple par jour, 25 $ pour un double par jour. C'est une assurance qui va couvrir, qui va vous donner le droit à un déductible. Le déductible est de 3 000 à 3 500, selon si c'est un simple ou un double. Oui, ça peut paraître gros. Fait que c'est sûr que le monde fait attention. Ça prend quand même un bon déductible pour que le monde soit plus prudent. Mais il y a des avenants pour vos assurances qui peuvent faire en sorte qu'en payant cet avenant-là, bien, ça va couvrir le déductible que vous avez à payer si jamais il arrive une bad duck. Mais nous, l'assurance qu'on a est obligatoire. On s'entend que même des fois, un déductible, ça coûte peut-être cher, mais il faut dire qu'aujourd'hui, une machine à 20 000, si on l'échappe, ça vaut cher. Si elle perd ta tête, c'est 20 000. Effectivement. C'est un gros montant. Donc là, on accède à des kilomètres de sentier. Directement. Je pense qu'on a tout pour faire une belle journée. On a tout pour faire une belle journée. La seule chose qu'il nous reste à dire, c'est le prix d'une location de Motomach. Oh, Tavaouette, vas-y donc, parce que là, je ne vais pas que tu vies de mon portefeuille. Non, je ne voudrais pas ton portefeuille. Nous, comment on fonctionne, je l'ai dit tantôt, c'est en marche à la journée. Plus vous le prenez de journée, moins il vous revient cher la journée. Ça varie de entre 195 $ pour une journée à 270 $ selon le modèle. Donc, on s'en sort avec une fin de semaine qui va tourner aux alentours de 500, 600, même un peu en bas de 500. Si on calcule le fait que la pause de sentier à elle seule coûte 400 $, 400 $ de mi, tu n'as même pas encore roulé, tu n'as pas entretenu, pas de changement d'huile, tu n'as pas mis d'essence à rien. Essence, huile, l'entretien de la machine aussi. Le paiement de la machine par mois. Oui, tu as raison. Fait qu'on est capable de louer plusieurs journées durant tout l'hiver. Si on s'en sort, mettons, à 4-5 jours, en bas de 1000 $, ça se fait, ou à 1000 $, c'est vraiment pas cher comparativement à acheter une motoneche. Oui, puis surtout, des fois, on n'est pas nécessairement un passionné des mordus comme nous autres. On va en faire une, deux, trois fois dans l'année. Exactement. Puis on roule toujours la machine-là. C'est ça. Une journée, on est capable de s'en sortir à 250 $. Excellent. Fait que c'est vraiment pas cher. La passe est inclue là-dedans. Le kilométrage est limité aussi, comme je disais. Parfait. Moi, Francis, je vois plein d'avantages de venir justement essayer l'allocation ici chez RPM Rive-Sud. Moi, je vois un inconvénient, par exemple. C'est quoi? Le seul inconvénient qu'il y a à louer chez nous, c'est qu'après votre journée, vous devez nous laisser la motonelle. Ah! Tabarouette. on va la relouer à d'autres autres. T'as raison. Surtout un beau side de Wynner, flamant neuf. Exactement. En plus, toi, tu ne viens pas nécessairement, mais je suis sûr que vous pouvez le louer comme guide, notre petit Francis, il va aimer ça. Oui, je pourrais, mais pas des heures de la semaine, je travaille ici quand même. Et voilà, Francis. Merci beaucoup. Super le fun. Près plaisir. Un gars de motocross, un gars de motoneige, un gars de catégorie, un gars de tout. J'adore ça. Un balan. Excellent. Eh bien, nous, c'était la fin d'Axion Motorsport. Vous avez vu une super journée aujourd'hui. J'espère qu'on vous a fait triper. Je vous rappelle, sur les réseaux sociaux ou la page Facebook, allez voir, on met quelques images. N'oubliez pas la chaîne YouTube aussi et vous avez toujours la disponibilité des éditions sur le site de Télémac-téret.tv. À plus, gang, et n'oubliez pas la motoneige, c'est le fun. Merci. Merci. Action Motorsport vous a été présenté par Quadnet, votre première source d'informations en moto, motoneige et quad, et par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Sous-titrage ST' 501